Est-ce que l'OM est capable de prendre cette première place en Europa League ? Et oui ! Est-ce qu'au soir du 18 septembre dernier, on aurait parié que l'OM serait sixième de Ligue 1 ? Je pense qu'on se serait dit, on espère mieux, on espérait mieux, ça c'est certain. Mais est-ce qu'on aurait parié sur le fait que l'OM serait déjà qualifié pour le prochain tour européen ? Je ne pense pas compte tenu de tout ce qui s'est passé depuis le 18 septembre. En tout cas, on connaît nos carences en Europe et l'OM joue la première place de cette Europa League pour être qualifiée en huitième. Et l'OM doit absolument aller chercher cette première place. Je vais vous expliquer pourquoi. Bienvenue sur CMFootball, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet avant-match. Ce match demain soir à 21h entre Brighton et l'Olympique de Marseille. L'OM qui n'est pas favori, vous le voyez avec mon partenaire Unibet. Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 euros sur votre premier pari. Je vous rappellerai tout ça en fin de vidéo. L'OM qui est coté à 4,55, le match annul à 4,25. Ces deux résultats permettraient à l'OM d'être premier du groupe. Brighton, lui, est coté à 1,58. Alors dans cette vidéo, on va voir l'enjeu de cette rencontre. Et on va déjà répondre à la question posée en titre. Pourquoi l'OM doit terminer premier de ce groupe ? On va regarder la forme principalement de Brighton parce que l'OM, on l'a étudié en long, en large et en travers. Je vous partagerai ma compo, bien évidemment, mes clés de cette rencontre. Vous le verrez, il y en a plusieurs. Et Gennaro Gattuso a plusieurs armes à son arc. Et puis, plusieurs flèches à son arc, pardon. Et puis en fin de vidéo, je vous partagerai mon pronostic. Alors oui, il faut prendre la première place. Pourquoi ? Parce que déjà, la première des bonnes raisons, c'est que ça me fait plaisir de vous retrouver, mais lundi à 13h, clairement. Je n'ai pas envie d'être devant le tirage au sort de ce tour de cadrage, un 16e de finale entre les 2e d'Europa League et les 3e de Ligue des Champions. Je n'ai pas envie de le débriefer. S'il le faut, je serai là, bien évidemment. Vous pouvez compter sur moi. N'hésitez pas à vous abonner. Mais parce que, regardez les 3e de Ligue des Champions. Ils ne sont pas encore tous connus. On tourne la vidéo. On est mercredi. Il est 10h10. Et on se retrouvera, bien évidemment, demain, après-demain, pour le débrief à froid. Et ce soir, sur le vestiaire, pour le débrief à chaud de Dortmund PSG. On va en reparler, bien évidemment, en fin de vidéo. Mais regardez, les 3e de groupe. Galatasaray, Braga, Benfica, Feyenoord, Young Boys de Berne. Peut-être plus abordable. Porto ou le Shakhtior, il y en a un 8e. L'OM ne pourrait pas rencontrer le Racing Club de Lens. En tout cas, c'est du lourd. Et ce serait en février. En février, dans un calendrier où il faudrait intercaler ce tour de cadrage entre le 15 et le 22 pour les matchs aller-retour. 15 et 22 février. Après l'Olympique lyonnais. Après la réception de Metz. Le déplacement à Brest. La réception de Montpellier. C'est un calendrier dense. Si l'OM se qualifie face à Thionville, il y aurait, en Coupe de France, il y aurait potentiellement 3 matchs en plus en février. Avec un Olympique de Marseille qui, toute proportion gardée, verrait de nombreux joueurs africains disputer la Coupe d'Afrique des Nations qui se termine le 11 février. Et, à partez, abonnez-vous. On va suivre la canne en long, en large et en travers sur la chaîne SEMFootball avec un contenu ultra qualitatif et ultra spécifique courant janvier. Sans, sans évidemment oublier notre Olympique de Marseille. On va vivre un début d'année 2024 qui va être extraordinaire, je vous le promets. Et je suis très hypé par ça. Mais en tout cas, oui, si jamais le Sénégal et le Maroc se retrouvent dans le tour final, l'OM pourrait être privé de nombreux cadres à ce moment-là. Donc, c'est une nouvelle bonne raison de voir l'OM se qualifier directement premier. Et puis, voilà, si l'OM se qualifie premier en terminant premier, regardez, il ferait partie du haut du panier de cette Europa League avec West Ham ou Fribourg, avec la Talenta Bergam, avec Liverpool, avec le Stade Rennais ou Villarreal, avec l'Aes Roma ou Prague. Il y a quand même du beau monde qui termine premier de ce groupe. Et ça te permet de pouvoir jouer le huitième de finale qui est en mars. Lui, on est autour du huit mars et du quatorze mars de mémoire. Donc, ça te permet de pouvoir souffler, de reprendre tes esprits en février avec ton effectif qui revient à flot et d'aller chercher une place en quart de finale. Aller chercher une place en quart de finale et tu rencontres les vainqueurs des barrages. Alors certes, ça sera un gros match, mais tu rencontres les vainqueurs des barrages. Et quand tu as l'ADN Olympique de Marseille dans les tours à élimination directe, on sait ce que c'est. Et on sait que les adversaires peuvent être en crainte de venir jouer au Vélodrome dans ces matchs si importants. Donc, voilà les bonnes raisons de terminer premier de ce groupe. Et l'OM est premier de ce groupe et elle est carte en main. Alors, on le sait aussi, quand l'OM a la carte en main, ce n'est pas forcément une bonne chose. Mais là, il y a une bonne tendance, une bonne forme. Et une victoire ou un nul permet à l'OM de se qualifier et d'être premier de ce groupe. Alors, kiffons un petit peu parce qu'on a de la chance d'être dans cette position. C'est rare. On a la maîtrise des événements et on va voir si les hommes de Gennaro Gattuso ont le caractère pour aller chercher cette qualif en terminant première de ce groupe. Alors, la forme du moment. Eh bien, on regarde. Brighton est sur les six dernières rencontres. Ce n'est pas folichon, folichon. Mais, il n'y a qu'une seule défaite. Et surtout, ce que j'observe dans les matchs de Brighton, c'est qu'il y a toujours des buts. Beaucoup de buts de marqués. Un seul clean sheet, c'était face à l'AEK Athènes. Sinon, il y a toujours des buts qui sont encaissés. Mais de l'autre côté, des buts qui sont marqués. Alors, on sait Ferguson, on sait Jean-Pedro. Ce sont des joueurs qui sont très offensifs avec Mitoma, notamment, qui peut les accompagner. Roberto Dezerbi qui a un déséquilibre volontaire dans son équipe. Mais, il y a une surprise qui est moindre par rapport à son arrivée la saison dernière. On a une équipe de Brighton qui est, certes, dans la première partie du classement. Qui pourrait être devant Manchester United en fonction des matchs à venir. Mais qui reste quand même aux aguets derrière de Fulham. Donc, on n'est plus sur la surprise de la saison dernière. Et quand je regarde encore une fois cette équipe, pour appuyer mon propos sur une équipe qui joue, qui marque beaucoup de buts, mais qui en encaisse beaucoup. Regardez sur le top 10, c'est la deuxième plus mauvaise défense avec 28 buts encaissés en 16 rencontres. 28 buts encaissés en 16 rencontres. Ça veut dire que cette défense, elle est friable. Même si, même si, on le voit en Ligue Europa, cette défense est la meilleure de cette Europa League dans le groupe de l'Olympique de Marseille. Seulement 5 buts encaissés. Mais l'OM en avait passé deux au match allé. Et c'est sur cet état d'esprit-là qu'il faudra compter. On en parlera tout à l'heure, justement, dans les clés de la rencontre. Alors, l'OM, lui, est invaincu en Europa League face à un Brighton qui a, lui, disputé deux matchs à domicile. Une défaite face à l'AEK Athènes. Avec des buts encaissés sur coup de pied arrêtés, mais des pénaltys marqués par João Pedro. Et l'autre match, c'était face à l'Ajax. Une victoire 2 à 0 dans un contexte spécifique concernant l'Ajax qui était en train de changer d'entraîneur. Mais ça reste une victoire 2 à 0 quand même. Avec des buts marqués, vous le voyez, à la fin de la première mi-temps et en tout début de deuxième mi-temps. Des éléments, des moments clés de la rencontre. Et quand on parle de caractère, quand on parle de concentration, ce sont des moments sur lesquels l'OM de Gattuso va devoir être présent. Alors, c'est une équipe qui va se présenter avec de nombreux absents, mais ça reste un bel effectif quand même. Estupinian, qui avait fait beaucoup de mal à l'OM sur son côté gauche à lui, et donc sur le côté droit de Jonathan Klos au match allé, ne sera pas là. On a également Danny Houellebecq qui avait été titulaire. Et Ansu Fati, qui est de nouveau blessé. On avait étudié sur mon autre chaîne, le vestiaire. On l'avait étudié, ces jeunes joueurs qui sont mis en avant très jeunes et starifiés très jeunes. et qui ont des pépins physiques, vous le voyez ici, la star Ansu Fati, la star en devenir Ansu Fati qui est de nouveau blessée. C'est évidemment dommageable pour le football mondial et pour le football que l'on aime. Alors, du côté de l'OM, je ne vais pas me répéter pourquoi l'OM va mieux. C'est une vidéo qu'on avait réalisée il y a quelques jours. On a beaucoup de choses qui vont mieux du côté de l'OM de Marseille. Et bien évidemment, les victoires appellent les victoires. Il y a eu un moment clé, un moment charnière à mes yeux. Il y a peut-être deux moments charnières. Le premier, c'est à l'issue de la rencontre face à Strasbourg, où on pouvait se poser la question avec un match en retard, si l'OM devait jouer le maintien après la deuxième période catastrophique qu'avait jouée l'Olympique de Marseille. Et puis, le deuxième moment clé, c'est à l'issue de la rencontre face à Rennes, par rapport à la force des choses. En fait, l'Olympique de Marseille qui a dû changer de système en passant en 3-5-2. Et c'est l'OM qui vient d'afficher quatre victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Quand tu fais l'analyse du mois de novembre et du mois de décembre jusqu'à maintenant, l'OM va beaucoup mieux. Une seule défaite, deux matchs nuls et que des victoires, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Alors, justement, ma compo, il y a ce changement qu'on l'a dit avec Gennaro Catuso qui a appuyé sur ce qui a changé, qui a fait preuve de beaucoup d'humilité, de caractère lui aussi, pour positionner un nouveau 3-5-2. Et on le voit, à gauche, vous avez la rencontre face à l'Olympique Lyonnais, à droite, vous avez la rencontre face à Lorient. Et on a ce 3-5-2 qui a accouché deux buts, voilà, sept buts marqués, deux buts encaissés, une stabilité défensive, j'ai envie de vous dire, parce que Balerdi, Gigo et Mbemba ont retrouvé leur position des deux dernières saisons ou de la saison dernière. Lodi et Klos ont plus de tâches offensives à réaliser, même si, on parlera de Klos juste après, c'est un peu plus délicat pour lui. Il a été exclu sévèrement, on l'a dit, face à Lorient. Et puis, devant la défense, il y a Unai qui est arrivé pour un poste qui n'est pas le sien et qui est bien entouré avec Veretou et Harit. Et surtout, devant, on a enfin Vitinha et Aubameyang. Vitinha qui trouve un point d'appui autour de lui et Aubameyang qui arrive à dézoner autour de Vitinha. Et ça fait plaisir parce que les deux joueurs se trouvent très bien, même si encore, il faut parfaire leur connexion. Ça fonctionne bien. Et ce changement tactique, j'ai envie de le voir avec le retour. Alors, pas de changement en défense. Je vous mets Klos en jaune, je vais l'expliquer. Lodi à gauche, le retour de Geoffrey Kondogbia. Veretou qui va continuer. Je vous ai mis Harit. Il y a une variante, on va le voir juste après. Aubameyang et Vitinha devant. Avec des amis, on en a parlé. Et je me disais, non, peut-être que Ndiaye va être titulaire à côté d'Aubameyang. Et en fait, non, je pense qu'il faut continuer à avoir des automatismes avec Aubameyang et Vitinha parce qu'on a une paire d'attaquants qui a envie de jouer ensemble et qui peut justement être des éléments forts pour la suite de la saison. Il faut continuer. Il faut perdurer dans ce sens. Alors, pourquoi j'ai mis Klos à droite en jaune ? Parce que dans ce 3-5-2, lui qui a été très bon la saison dernière, il se retrouve en difficulté. Est-ce qu'il est essoufflé physiquement ? C'est une question, en tout cas. C'est un vrai point d'interrogation. Il faut le mettre titulaire dans cette rencontre parce qu'il sera suspendu face à Clermont dimanche prochain. Alors, la variante, la voici. C'est avec Ilyman Ndiaye. Derrière Aubameyang et Vitinha parce qu'on le sait, Veretou joue très haut dans ce système en 3-5-2. Alors, les pistons, je les ai placés un peu bas. Ici, là, c'est plus un 5-3-2. Mais, vous le voyez, Ilyman Ndiaye, j'ai envie de le revoir dans un système plus central où il va pouvoir s'amuser aussi avec Aubameyang avec un demi-espace. Et je me dis que dans une rencontre, même si elle est décisive face à un club anglais, lui qui a connu la Championship, Aubameyang qui a connu la Première Ligue, j'ai envie de les voir, ces deux-là. J'ai envie de les voir, Veretou, qui a connu également la Première Ligue avec Aston Villa, Lodi qui a connu la Première Ligue avec Nottingham. J'ai envie de les voir sur ce côté gauche et je me dis que ça pourrait être très pertinent de la part de Gattuso d'aligner cet effectif-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire, bien évidemment, ce que vous pensez de cette tactique. Je suis curieux d'avoir votre avis avant la rencontre. Alors, les clés de cette rencontre, évidemment, le retour de Geoffrey Kondogbia, il ne sera pas à 100%, mais il fait du bien devant la défense, positionné, lui, devant la défense. Par rapport à Unai, c'est clairement plus Kondogbia qui est maître de ce poste-là. Il rassure. Il a physiquement beaucoup d'importance. Il arrive à maîtriser ses adversaires au milieu de terrain quand il est face à son but, donc dos au jeu et à relancer le ballon avec des bons relayeurs que peuvent être Verretu et Limanendiai qui devrait descendre dans ce cas-là. J'aimerais le voir. Je ne pense pas qu'il a 90 minutes dans les jambes. C'est pour ça que là où on a un pape gay qui est très intelligemment géré de la part de Gattuso, 10 minutes face à l'Olympique lyonnais, 20 minutes face à l'Orient, là, celui-ci pourrait avoir 30, voire peut-être 45 minutes de jeu. Je pense plus à 30 minutes de jeu dans cette rencontre en deuxième mi-temps pour pouvoir justement appuyer et apporter de la transition offensive parce que l'OM va en avoir besoin parce que dans ses clés de cette rencontre, à mes yeux, il y a un élément important qui avait été très bien appliqué par Gennaro Gattuso au match allé, c'était couper les lignes de passe et avoir un pressing très haut. Ici, c'était Aubameyang avec Ndiaye qui empêchait le gardien de relancer et qui l'emmenait sur le côté et c'était les milieux de terrain relayeurs de Brighton qui ne pouvaient pas récupérer le ballon. C'était moins bien en deuxième mi-temps, on le sait pourquoi, l'aspect physique de cette Olympique de Marseille qui a peut-être évolué aussi depuis ce match allé et en tout cas, ça sera une des clés de cette rencontre. Couper les lignes de passe, empêcher de jouer sur les milieux de terrain et volontairement aller couper la ligne avec Mitoma qui est un élément clé. C'est pour ça que Klos, dans un rôle plus défensif, dans le 3-5-2, pourrait être intéressant. Ça pourrait être Klos comme ça pourrait être Mbemba. On m'a dit qu'il ne faut pas dire Mbemba, Mbemba, j'essaie de mieux le dire. Qui pourrait apporter justement le pressing, récupérer le ballon et jouer devant vers Pierre-Emerick Aubameyang. Parce qu'il y a une autre clé aussi dans cette rencontre, c'est João Pedro. João Pedro qui est le meilleur buteur de cette Europa League qui a marqué au match allé face à l'Olympique de Marseille. Mais je vous pose la question, est-ce que vous savez qui est l'autre meilleur buteur qu'au meilleur buteur de cette Europa League ? Wait for it ! Eh bien c'est Pierre-Emerick Aubameyang, le joueur de l'Olympique de Marseille qui est sur une forme olympique et qui pourrait être buteur dans cette rencontre. En tout cas, c'est quelque chose qu'on va regarder avec mon partenaire Unibet. Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 euros sur votre premier pari. 100 euros si votre premier pari est raté, ça se passe avec le lien qui est dans la description. Vous vous inscrivez, vous créditez votre compte et vous jouez. Et si vous jouez, vous jouez la cote de cette rencontre, par exemple 4,55, vous jouez 10 euros, l'OM l'emporte, vous repartez avec 45,50 euros. Si l'OM ne l'emporte pas et fait match nul, ces 10 euros vous sont crédités en free bet sous 24 heures. Alors, évidemment, jouer comporte des risques. Je vous le dis de manière très claire. Je le dis évidemment, c'est vrai. Oui, jouer comporte des risques. Jouer avec responsabilité. Ça veut dire quoi ? Jouer des petites sommes, des sommes que vous êtes prêts à perdre. Et parce que jouer doit rester un divertissement uniquement et exclusivement réservé aux personnes majeures. Alors, on l'a vu en introduction de cette vidéo, l'Olympique de Marseille est coté à 4,55. Le match nul à 4,25. Ces deux résultats qualifient l'OM en premier du classement et Brighton à 1,58. L'OM n'est clairement pas favori. Peut-être une cote aussi à jouer. Et moi, il y a deux cotes qui m'ont plu dans cette analyse d'avant-match. Ce sont les buts pour les deux équipes. On l'a vu, Brighton fait très peu de clean sheet. L'Olympique de Marseille encaisse beaucoup de buts en Europe. On se rappelle de l'épopée face à l'Ajax. 1,45, c'est une cote qui est plutôt faible. Je vous l'accorde. Mais c'est une cote aussi qui me semble raisonnable aussi concernant les deux équipes. Et puis, la chance double. L'OM termine premier de ce groupe. Elle est à 2,13. Elle est à 2,13. Et j'ai la faiblesse de penser que cette Olympique de Marseille va terminer première de son groupe et va continuer dans sa bonne lignée depuis quelques matchs et va rester invaincue dans cette Europa League. J'y crois. Elle fait partie des rares équipes en Europa League à être encore invaincue. J'y crois. Et il y a une belle cote aussi qui m'a plu dans cette rencontre. C'est le Pierre-Emerick Aubameyang, buteur. Lui, qui a été double buteur face à Lorient, triple buteur face à l'Ajax, buteur face à l'Olympique lyonnais. 3,22. C'est une cote qui est une cote, j'ai envie de dire, qui appelle à jouer. Alors attention, encore une fois, jouez avec responsabilité si vous venez à jouer à Pierre-Emerick Aubameyang. Alors, quel est mon prono pour cette rencontre ? Je vous ai mis les trois cotes. Brighton qui l'emporte 2,1 coté à 6,65. C'est la cote favori. Un but partout, 7,05. Et victoire de l'OM, c'est la cote la plus favori pour l'Olympique de Marseille à 11,50. Perso, moi, je vois le un but partout dans cette rencontre. Je vois les deux équipes qui marquent. Je vois l'OM en difficulté face à Mitoma, Jean-Pedro, en difficulté défensivement et dans cette ambiance à Brighton. Mais je vois quand même l'Olympique de Marseille égalisé dans le film du match avec un Pierre-Emerick Aubameyang qui pourrait de nouveau réaliser une de ces fameuses célébrations. Voilà. Pour moi, un but partout et l'OM, premier de son groupe, c'est optimiste. Oui, je vous l'accorde, c'est optimiste. Mais compte tenu de la forme du moment, je me dis que ce serait délicat de voir notre OM ne pas terminer premier de son groupe. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre pronostic et pour les plus fidèles d'entre vous, rendez-vous sur le vestiaire ce soir, rendez-vous pour un débrief à chaud de cette rencontre très importante pour le football français. Le PSG va-t-il se faire éliminer de la Ligue des Champions ? Le PSG va-t-il être reversé en Europa League ? Point important, les deux équipes, l'OM et le PSG ne pourraient pas se rencontrer dans le tour de cadrage puisque les deux équipes du même pays ne peuvent pas se rencontrer en février. Mais il pourrait y avoir donc l'ANCE, l'OM, le PSG et Rennes qui soient en Europa League. Ce serait quatre équipes sur 16, on aurait une chance de pouvoir la remporter. Enfin ! Mais bon, Paris va chercher évidemment à aller remporter cette Ligue des Champions. Est-ce qu'ils en sont capables ? En tout cas, rendez-vous ce soir sur le vestiaire, mon autre chaîne avec Thomas. On va débriefer ça. En tout cas, l'avant-match est en ligne donc n'hésitez pas à aller le suivre et à vous abonner. Ça me fera évidemment extrêmement plaisir. Bon match, allez l'OM et on se retrouve très vite.